Les haïtiens se sont courageusement soulevés pour éviter d'être remis en esclavage comme avait entrepris de le faire Napoléon Ier. Ils sont donc devenus un pays indépendant. Mais il n'est pas si facile que cela, semble-t-il, de diriger un pays indépendant et de le déposer sur les rails du développement et du bien-être de sa population. C'est ce que démontrent tous les jours nombre de pays indépendants de par le monde et notamment donc Haïti. Ici, entre la chasse aux blancs au nom du noirisme, le tonton-macoutisme des Duvaliers, l'assassinat du président de la République élu, Juvenel Moïse et les gangs qui mènent désormais ce pays, en passant par la veuve de l'ancien président assassiné qui refuse désormais de répondre aux convocations de la police qui mènent une enquête sur cet assassinat, et l'extrême pauvreté des populations, entre tout cela, vogue une infinie tristesse parfois proche des larmes. Alors c'est vrai, nos ancêtres esclaves ne se sont pas révoltés, contrairement aux inepties que racontent certains soi-disant historiens. Alors c'est vrai que nos ancêtres, une fois libérés, n'ont pas entrepris de se battre pour obtenir réparation, alors même que les maîtres étaient indemnisés. Alors c'est vrai qu'ils ont tout fait pour nous empêcher de parler créole et pour blanchir la race. C'est vrai qu'ils ont massivement adhéré à la religion catholique qui pourtant joua un rôle majeur dans l'esclavage. Lucifer est noir, Saint-Michel qui le terrasse est blanc. C'est vrai qu'il y a eu ce comportement-là, nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et région de la France, nous sommes loin, très loin d'être indépendants. Et à propos de la France, avez-vous réalisé ce qui se passe actuellement ? Les agriculteurs français se sont massivement mobilisés pour continuer à se servir de pesticides. Oui, de pesticides. Et leurs tracteurs qui ont bloqué les routes, gênant tout le monde, paralysant presque le pays. Leurs tracteurs ont été applaudis par de nombreux, de très nombreux français. Un acquiescement, un soutien confirmé par les sondages d'opinion. Et le gouvernement leur a donné raison. Ils pourront continuer à se servir de pesticides. Décidément, ils sont fous, ces Gaulois. Ils ne voient pas ce que ça a donné chez nous, avec le chlordégone. Ça devrait leur servir de leçon. Eh bien, justement, ils ne voient pas. Peut-être parce qu'il n'y a rien à voir. Peut-être parce que nous ne montrons rien. Et nous, nous ne montrons rien, peut-être parce qu'il n'y a rien à voir. Mais, puisqu'il y a un tas d'enfants de tout âge dans les écoles, pourquoi on ne testerait pas ces enfants, ceux du Morne Rouge ou de Sainte-Marie, comme ceux du Vauclin ou de Casse-Pilote ? On saurait, même s'il y a des médecins capables de dire « Il n'y en a pas aujourd'hui de chlordécone dans leur sang, mais rien ne dit qu'il n'y en aura pas demain. » Mais revenons sur le comportement de nos parents. Nous sommes aujourd'hui, en 2024, et il existe en Martinique une association qui s'appelle Martinique Autisme. Sa mission, c'est la prise en charge des personnes autistes dans notre pays. Elle va construire, à Saint-Joseph, un centre d'accueil qui leur est destiné, qui est destiné aux autistes. Un centre d'accueil dernier cri. Il va coûter cher. Ce n'est pas donné plus de 11 millions d'euros. Mais ça ne fait rien. L'Agence française de développement le finance à 85%. Franchement, nos ancêtres d'après 1848 seraient vraiment fiers de nous. Il n'y en a pas aujourd'hui.